hello hello comment allez vous oula je m'entends pourquoi je m'entends ah c'est bon voilà parfait comment allez vous les amis le chat de france rugby moi ça va extrêmement bien je vais pas vous mentir ça va très bien de bon matin on a un bon match de rugby voilà je vous le dis on se lève on a le temps d'aller de se prendre une petite douche et compagnie tu te lèves tranquille et pan il ya déjà du rugby tu n'as même pas le temps de commencer ta journée que tu y a déjà du rugby c'est fabuleux donc bah écoutez ça fait plaisir on va pas se mentir c'est du régal c'est du régal alors il y a pas mal de petites choses à dire avant le début de ce match summer série féminin france pays de galles c'est le programme à 10 heures du matin aujourd'hui avec les images une équipe u20 qui a quand même qui s'est quand même voulu assez dominante sur les dernières semaines donc face aux dernières semaines sur les derniers mois même donc ça va être hyper intéressant de voir ce qu'elles vont nous proposer sur le terrain merci gauthier gauthier pour le pour le sub ça va être ça va être très 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 cool et en plus de ça ce qu'est ce que je voulais dire ah oui en plus de ça on va aussi on va aussi pouvoir voir les nouvelles règles parce qu'elles sont en place dans ce match donc ça a été précisé ce matin on me l'a précisé c'est les joueuses directement qui me l'ont dit donc elles font elles font un travail de journalistique incroyable donc on a les nouvelles règles plus de loi du pont la protection du neuf et compagnie les touches voilà il ya plein de trucs qui vont être mis en place c'est pour ça que si on voit des des petites choses un petit peu différente sur ce match c'est totalement normal j'ai profité pour vous dire un petit peu bonjour donc salut je peux je peux regarder ce que je peux faire hop six mois d'abonnement no godi merci pour le sub no godi à la chaîne de france rugby avec plaisir mec audrey delphine flarion le breton tmr coco jean batigno morgane audrey victor clem gauthier du coup didou lc no godi et bonjour à tous bonjour à tous je prends un petit peu le temps de vous dire bonjour on va checker plusieurs trucs on va checker la compo déjà et après bah en fait non c'est tout on va on va surtout checker la compo je regarde si le clean feed est lancé pas encore pas de problème pas de problème hop qui participe au programme développement du rugby féminin sur tiktok alors qui participe au développement au programme je sais pourquoi j'ai dit programme oui oui et pas que pas que c'est elle qui voilà on aura notre no normalement on aura une petite interview d'après match et c'est totalement grâce à elle voilà avec soulyana qui m'aide énormément à chaque fois qu'il ya des matchs féminins qui va me chercher des infos sur les joueuses qui va me chercher énormément de trucs donc c'est c'est elle met toujours d'une grande aide et c'est franchement c'est franchement très très cool quand quand des fois t'as pas toutes les infos quoi des fois on m'envoie sur les matchs mais j'ai pas les infos de tout le monde tu vois donc là j'ai même j'ai tout j'ai tout c'est fabuleux j'ai tout ouais moi aussi victor mais déjà ce matin on a un très très beau match honnêtement ça va être hyper intéressant il ya le vent qui a fait claquer ma porte je sais pas si vous l'avez entendu mais ça claquer fort salut elisa bon alors on va regarder ce qu'on va faire est-ce que c'est lancé ça pas encore pas que j'espère que ça va pas tarder à se lancer parce que j'ai pas envie qu'on loupe qu'on loupe les hymnes tac alors voici du coup la compo des bleus donc c'est à parme en italie que le match se joue pour ceux qui posent la question donc on a borac zioblo akolatse maka zago jean morland roboam laberi lévi du coup souliana civile à l'aile gauche neri tunkara agel arbé à l'arrière excusez moi j'ai reçu des messages arbé à l'arrière donc qui est on l'a on l'a déjà vu même d'ailleurs souliana aussi avec le gros 15 de france moi pour le coup je sais que souliana joue notamment notamment à l'arrière des fois en club je m'attendais à ce que ce soit plus arbé à l'aile et souliana à l'arrière mais je pense que je pense que c'est comme c'est plutôt une ailière à droite c'est la raison pour laquelle souliana reste reste à l'aile et qu'on utilise arbé à l'arrière sur le banc on a fournier couillaté bazola niacaté foulon des almeda massip et trollier voilà j'ai déjà vu avec le 15 de france aussi gros prospect ben en vrai vu ce qu'on met aux anglaises il ya beaucoup de prospects j'ai la sensation sur le dernier match en tout cas c'est ça c'est plutôt bien passé pour nos u20 nos u20 féminines mais du coup ça va être ça va être ça va être intéressant de voir cette équipe parce que bon les a laissé sur un énorme score il me semble que c'est le dernier match à le chat et ah oui j'ai pas vu ça pourquoi c'est comme ça tiens un peu bizarre ça je sais pas pourquoi c'est comme ça je vais essayer de le régler un peu hop allez on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal je sais pas pourquoi ça faisait ça bref c'est pas grave c'est pas grave du coup ça va être intéressant parce que pour ceux qui ne le savent pas c'est une équipe combien elles avaient gagné 74 à 0 si je me trompe pas face face à face aux anglaises sur la dernière confrontation entre les deux équipes on va pas se mentir c'est un score bah un peu de finale de top 14 vous voyez je plaisante les bordelais je plaisante je plaisante bien évidemment c'est une petite blague oui c'était voilà comprenez bon on peut on peut plus rigoler on peut plus rigoler bon mais on peut plus rigoler tant pis alors non voilà du coup ça va être intéressant de voir comment comment elle quel jeu elles vont développer et d'ailleurs je crois je crois je crois je crois je crois que je crois que c'est lancé qu'elles vont pas tarder à rentrer et du coup c'est le même stade que pour ceux qui avaient été là lors du lors du comment dire du du festival u18 masculin qui eux avaient joué aussi à parme en italie il me semble que c'est le même stade avec les trucs derrière là les décors un peu bizarres là le zébré un peu un peu bizarre alors attends je vais merci didoux pour le sub à france rugby merci beaucoup ça fait plaisir tac ok parfait tac 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 et je vais essayer du coup de vous mettre ça mais du coup les joueuses ne devraient franchement mais attendez je suis pas en direct mais non je suis pas sur mon compte youtube à moi alors hop parfait je vais pas vous montrer le lien quand même serait bien dommage parfait 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 oh là là c'est parfait sur aucune chaîne juste sur cette chaîne twitch je crois je crois campinou merci victor pour le sub aussi à france rugby avec plaisir zigzag euh normalement on est good normalement on est good là je fais ça ça fabuleux fabuleux et on devrait pas tarder à voir les joueuses entrer sur le terrain magnifique parfait par contre là je vois qu'il y a des petits changements de qualité là attention je vais me plaindre à prod vous me connaissez c'est mon classique un petit peu de musique là on va se faire strike c'est parfait je vais vous couper le son attendant ah on voit que ça rentre un petit peu sur le terrain enlevez l'overlay on veut voir les joueuses rentrer s'il vous plaît non normalement il y en aura pas victor pas sur les pas sur les lives comme ça hop parfait donc là comme je vous l'ai dit bon après les joueuses galois je les connais pas euh donc Borac Zioblo Akolatse Maka Zago Jean Roboam Morlan Laberi Lévi Sivy Neri Tumkara Agel et Arbet en 15 voilà ça va être euh ça va être l'équipe qu'on va voir débuter dans ce match attendez tac ce que je vais faire c'est que je vais me remettre en en truc là je vais changer d'écran je vais le mettre en face de moi j'ai pas envie de regarder le match à gauche vous comprenez hop parfait parfait idéal idéal parfait j'ai même me préparer parce que j'ai les clubs formateurs etc enfin le club de début club de découverte au moins club de couvreur ils appellent ça purée ça c'est ça c'est incroyable hop parfait le match le match se joue à Parm en Italie bah en fait c'est même pas ça l'énergie parce que c'est en face de moi surtout donc la vanne elle marche même pas euh pourquoi il y a deux capitaines chez les galloises et pourquoi pas il y a une capitaine des avant et une capitaine des arrières mais en vrai je sais pas du tout c'est une bonne question oh les musiques ah ça y est ça rentre on va se faire striker oula on peut avoir plus de pixels s'il vous plaît merci on a déjà gagné on a on a gagné la bataille du style déjà beaucoup plus stylé notre notre marche je tiens à le dire on a gagné la bataille du style et c'est et c'est peut-être le plus important rugby salut égyptien hop allez on est parfait on va avoir on va avoir les hymnes maintenant j'aimais cette note ça rentre derrière les poteaux ah ouais moi j'aime bien que ça rentre sur le côté quand même c'est l'arbitre qu'on entend ah enfin la musique baisse merci merci on en pouvait plus je vais être honnête hymne gallois je vais être honnête je vais être honnête la musique je vais être honnête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 un duel physique au corps directement juste on s'affronte elle va toujours chercher les autres faibles sur les deux trois ballons qu'on a vu déjà depuis le début du match elle a toujours fait ça donc c'est hyper intéressant t'es plus beau tu passes quand sur pot je passe régulièrement en ce moment ça va et toi ouais franchement ça fait des passes après contact mais c'est justement pour ça parce qu'elles ont peu de deux joueuses qui les tient au corps tu vois aller lancer deux yeux au bloc les longues passes là on va chercher plein axe du terrain pleine vitesse encore une fois la remise intérieure pourquoi pas mais on voit rien aux les pixels je vois même pas je vois même pas les numéros on a tellement de solutions on a tellement de solutions armées peut-être qu'elle va résister à premier placage la passe après contact pour tout car justement il faut du soutien il faut du soutien là dessus d'abéré le ballon relevé parfaitement on va encore utiliser les avants on continue avec jean la puissante troisième liniel attention il faut pas perdre le ballon bêtement dans ces dans ces zones là on a relevé oh c'est bien défendu par les galloises allez il faut bien libérer là il faut il faut essayer de taper fort il faut essayer de les fixer avec à colat c'est on est passé dans le dos les vies peut-être à l'extérieur une solution oh non il fallait peut-être la lâcher avant celle ci oh c'est dommage d'avoir d'avoir voulu tenter un petit offload sous que la course à l'extérieur était était vraiment intéressante c'est dommage c'est dommage j'espère qu'on n'a pas de blessures là je vois qu'il ya une jouesse qui reste qui reste au sol et ouais les bleus sont pénalisés pour hors jeu c'est dommage franchement ouais non ça a l'air d'aller c'est relevé j'ai pas vu qui est ce qui était au sol parce que bon des fois on a 11 pixels et demi et des fois ça marche bien non je suis en 1080 là oh le mensonge le mensonge non c'est pas incination là c'est un festival summer festival voilà pendant que les garçons font la commune ont de moins de 20 au moins on a ça le n'est pas placé au bon endroit là faut la siffler celle ci what the fuck elle a failli siffler elle a arrêté la règle sur la touche c'est si la touche est contestée il faut il faut siffler si elle n'est pas droite c'est si elle n'est pas contestée que que c'est pas forcément obligé de siffler elle a mélangé les deux règles là pour le coup je suis pas d'accord mais c'est son métier c'est pas le mien c'est à part mon italie allez la relance pourquoi pas essayer de trouver des solutions à l'extérieur non on s'est pas compris c'est dommage puisque la course est intéressante à gel qui a une course rentrante sur une défense qui qui se déplace c'était 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 une bonne idée on s'est pas compris là dessus oui oui viewing ouais il y aura une viewing c'est après moi là par exemple c'est pas contesté donc ça siffle pas ça c'est l'une des nouvelles règles sur la touche en gros si l'équipe adverse ne saute pas ne conteste pas la touche le fait qu'elle soit pas droite c'est pas gênant en fait allez la relance pourquoi pas essayer de trouver des espaces attention c'est oula le 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 demi tour et au final ça marche on arrive à trouver des espaces là dessus sous lien à civique qui oh dommage qu'elle se fasse plaquer parce qu'on avait dit oh magnifique le la passe après contact une gara qui résiste qui reste dans le terrain on arrive à trouver toujours des solutions il y a quoi il y a un truc qui a été sifflet il n'y a pas touche il n'y a pas touche c'est du mensonge mais du coup voilà ça ça fait partie des nouvelles règles sur la touche ce que je vous dis c'est bien joué encore une fois c'est dommage elle met le pied sur la ligne c'est la nouvelle règle sur la touche c'est ça c'est qu'en gros si tu contestes pas non il y a touche il y a touche alors là on l'a pas vu la touche du coup et en plus le ballon est conservé par les galloises pour le contre rug bien déclenché là dessus ou l'énorme défense d'accolace et maca j'ai l'impression je vois pas je vois pas désolé c'est aller aller il faut il faut conserver le bas on se fait pénaliser pour hors-jeu ok et ouais on est à la faute on se met encore une fois à la faute en touche maintenant si tu contestes pas tu peux l'envoyer direct au 9 non faut pas abuser non plus il faut que la touche soit pour le dans l'alignement un minimum il faut que ce soit dans l'esprit du jeu en fait si c'est pas dans l'esprit du jeu c'est c'est ça marche pas c'est vrai que première incursion des galloises dans les dans les 22 mètres des bleus mais honnêtement on leur a offert un certain que cette incursion on est en fond d'alignement mais c'est juste parce que ça a été l'obéol le malon est magnifiquement arraché alors je pense qu'il y'a en avant là dessus on va pas se mentir mais mais ça n'a pas été sifflé allez il faut du soutien il faut sortir je pense qu'il faut sortir faut pas surjouer tout le temps non plus il y avait en avant sur l'arrachage quand même pas se mentir c'est c'est faux le good en fait y'a pas d'en avant pour le pour l'équipe qui a eu le ballon Arbeck attaque oh le haut flotte magnifique pour soulier un assiby qui se fait attraper directement par par la gallo à ses doigts parce que là dans l'espace ça aurait pu être ça aurait pu être efficace y'a pas d'en avant sur un arrachage pour l'équipe qui avait le ballon si moi j'ai le ballon que tu m'arraches le ballon c'est pas considéré comme un en avant mais si toi tu arraches le ballon vers l'avant y'a en avant donc en fait ça aurait dû être ça aurait dû être en avant en vrai mais bon on va rien dire enfin du dernier update que j'ai eu niveau arbitrage c'était ça que c'était ça la règle peut-être que je me trompe la règle on touche et non non elle va enfin là c'est en gros c'est les règles de la nouvelle saison donc c'est c'est actif en gros l'arrachage y'a on dit qu'il y'a pas d'en avant sur l'arrachage en fait c'est partiellement vrai parce que parce qu'en fait c'est y'a pas d'en avant pour l'équipe qui portait le ballon par exemple moi j'ai le ballon j'avance dans ce sens là d'accord est ce que j'ai un ballon qui traîne est ce que j'ai un ballon j'ai pas de ballon de toute façon voilà vous avez compris j'ai le ballon y'a quelqu'un une joueuse qui va m'arracher le ballon le ballon part vers l'avant par rapport à moi il n'y a pas en avant c'était moi qui était en position en possession du ballon si j'ai le ballon et que la joueuse qui arrache arrache vers l'avant pour elle donc derrière moi il ya en avant en gros il n'y a pas d'en avant sur arrachage quand c'est par rapport à l'équipe qui portait le ballon simplement non ça c'est pas vrai c'est pas vrai les amines l'arrachage sur c'est l'arracheur peut faire en avant l'arracher ne fait pas en avant quoi qu'il arrive c'est ça la règle en fait faites coucou aux filles ah oui il fait beau je sais pas que je sais pas combien de degrés fait à parme j'ai regardé ça tout de suite mais mais c'est clair qu'il fait beau alors chez moi non je viens de voir j'ai miami beach dans mes villes c'est incroyable parme italie 21 degrés il fait soleil toute la journée c'est magnifique c'est magnifique et bon cet après il va faire chaud heureusement qu'on joue de bons matins allez l'introduction des des galoises là dessus tu vois y'a un orage ouais pareil pareil allez introduction voilà on les éclate littéralement on est en train de les ouvrir en deux ces galois sur sur la mêlée on est largement au dessus je vous l'avais dit et la première ligne borac zioblo à collat ses traverses ce pack galois à quand ta première ligne peut faire la bise à la troisième ligne centre on a c'est quand même que tu as fait plutôt une bonne mêlée on va pas se mentir c'est bien d'être d'être dominante là après après quelques minutes on était un peu moins dedans les galois essaient de se réveiller on a fait des erreurs techniques c'est parfait c'est clair avec toi allez magnifiquement récupéré il faut enchaîner là dessus libérer le ballon on continue avec Jean qui se défait d'un premier plaquage et qui avance au contact c'est magnifique belle attitude de la galoise pour ne pas faire de pénalité là dessus le ballon va être relevé en piquengo par zioblo c'est plus clean j'ai l'impression qu'on a moins de pertes de pixels ça fait plaisir ah bah voilà il suffisait de le dire super à collat ses la puissante numéro 3 qui continue au contact elles sont quand même assez denses dans ces zones les galoises malgré le fait qu'on soit plus qu'on soit plus solide le ballon est parfaitement relevé encore une fois il me semble que c'est Borac à relever celui-ci alors est-ce qu'on va continuer encore le piquengo oui on veut on veut on veut les marquer là dessus le ballon est bien relevé est-ce que ça va faire essai non le ballon est libéré oui oh magnifique magnifique attitude de zioblo qui va mettre un très très bel essai le fait de relever extrêmement vite le ballon de scorer immédiatement tout qu'on a eu un petit doute un moment de flottement est-ce que est-ce qu'on avait marqué juste avant mais non ce n'était pas le cas ça fait encore un essai pour nos bleus c'est bien fait la bonne lucidité de juste tendre les bras de pas refaire un défi physique la ligne est juste là ça sert à rien et en plus c'est très très dur à défendre bah écoute ouais on est plus solide donc en vrai autant continuer le piquengo dans le sens toujours t'alimente 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 et à un moment ça passe quand t'es au dessus physiquement c'est mieux que de tenter l'improbable derrière tu prends le tu prends le score et puis voilà salut salut donc joueuse du stade du stade bordelais qui a été qui a marqué l'essai formé à lever mbo mal mort c'est vraiment à 5 minutes de chez moi on pose au boulot on profite pour regarder le match bah écoute peut-être que tu auras même la chance de voir un essai figure toi peut-être que tu auras même la chance de voir un essai c'est trop bien que j'ai les clubs découvreurs là franchement ça c'est un truc qui me régale de pouvoir voir dans quel club elles ont découvert le rugby c'est excellent allez le renvoi des galoises il faut battre le temps à la mi-temps c'est l'objectif il nous reste 12 points à faire pour dépasser les 40 points oh la 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 elle est puissante à collater elle a tenté de se relever alors que le ruck était formé attention ouais ça va jouer vite côté galois moi j'ai voulu me faire un café je l'ai oublié en bas purée ouais ils se font pénaliser immédiatement et on va jouer vite oh c'est joué vite et pourquoi pas Jean qui relève immédiatement le ballon alors là on est parti pour un regardez regardez je vous annonce l'essai de 80 mètres il part de là on passe dans le dos on a une solution magnifique avec Neri qui revient qui vient fixer un petit peu cette défense oh le ballon est relevé on va subir un petit peu la foudre là dessus parce que la zone était un petit peu dense la berry qui va oh le ballon est perdu attention attention le coup de pied par dessus oui c'est bien anticipé c'est parfaitement défendu et on va revenir il me semble à une pénalité dans le ruck je vais devoir tomber ça genre moi aussi j'attends j'attends l'occasion j'attends j'attends l'occasion pour le dire et le crier haut et fort allez on va avoir un bon lancer oh attention le le ouais on a été euh on s'est on s'est lobé nous même là dessus et les galoises qui vont à mon avis les galoises là quoi qu'il arrive on va avoir que du jeu je 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 vous cache pas que à mon avis les galoises elles sont menées 28-0 elles vont vouloir envoyer oh c'est bien joué oh le petit coup de pied dans le dos là il faut il faut couvrir mais c'est bien anticipé attention attention à pas se piéger là dessus attention à pas se piéger oh attention il faut il faut il faut l'avoir le ballon aussi avant de le jouer oh la 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 on se met on se met en difficulté seul là hein ballon récupéré par les galoises là dessus ah je suis non je suis content vraiment de pouvoir faire ce match je vous le dis je suis très très heureux de ça il y a un petit peu de public on entend ça me ça me fait rien ouais là ce sont un peu ce sont un peu après c'était bien joué les galoises elles ont elles ont trouvé un petit espace au pied dans le second rideau qui a été pas si mal couvert mais le petit dribbling le fait de continuer à pousser le ballon qui était au sol ça nous a mis un peu en difficulté ça a désorganisé notre couverture on s'attendait pas forcément à ça ça se joue ah j'ai le son j'ai plus le son qu'à gauche là d'un coup rebranchez s'il vous plaît le truc à parme ça se joue bah du coup à parme alors t'es message instable bah là je peux pas tout de suite là je commente un match ouf ouf encore une fois la mêlée ouah notre première ligne est largement au dessus largement au dessus et on va pouvoir se sortir un petit peu attention le temps le temps nous repasse devant un faut se méfier essayer de battre le temps oh c'est dommage j'en trouve pas la touche j'aurais espéré un rebond oh attention le tchic-tchac c'est bien adapté bien défendu oh là c'est pas un cadeau là ce que vient de faire la numéro 9 galoise ces joueuses étaient même pas encore placées qu'elle les a envoyées au charbon elles ont même pas pu se lancer sinon ça passe dans le dos il y a peut-être euh oui c'est bien défendu très très bien défendu là dessus bon plaquage important le plaquage les plaquages dans ces zones là allez on peut peut-être gratter oh attention oui bien adapté bien adapté Sylvie on a vu qui c'est directement qui était dans l'axe du ruck et qui est directement allé couvrir le couloir parce qu'on a vu le ballon relevé oh c'est arraché oh c'est dur là je suis peut-être pas objectif hein le problème c'est que je suis vraiment pour les bleus donc je suis peut-être pas objectif mais là c'est dur quand même c'est dur l'attitude était relativement bonne t'es en couple ? ouais ouais avec le rugby allez le lancer des galoises oh c'est dommage on a tenté un petit peu d'anticiper le truc bon on a récupéré quand même au final on a un bloc qui était monté très haut très vite ouf ohlala on y met de l'intensité dans les duels là la berri s'est relevé dans le dos oh le bon jeu au pied allez le couloir oh c'est bien fait ça c'est un très bon jeu au pied la zone est idéale allez faut pas louper ce plaquage là c'est déjà une bonne pression parfait de la part d'agel c'est un bon jeu au pied une bonne pression de l'hélière c'est très bien joué de la part des françaises et on est pas obligé d'envoyer du du jeu dans tous les sens pour forcément créer des trucs c'était vraiment bien fait sur cette action allez attention le score nous bat de 3 points voilà parfait on est très très propre là dessus le ballon porté à mon avis on peut les enfoncer parce que parce qu'elles sont vraiment pas en place là dessus les galoises oh on s'est fait arracher le ballon ah c'est bien défendu allez faut gratter bah ouais s'il y a possibilité grattons le ballon ohlala et il faut récompenser un peu là allez oh le bon grattage oui il est bon celui-là bien sûr qu'il est bon ballon récupéré par nos bleus le bon grattage de bourrac et maintenant il faut enchaîner ils sont pas du tout en place les galoises là bon elles ont un petit peu compensé le retard oh magnifique la petite passe pour arbé dans l'espace remise pour tout mais regardez ça la manière dont elle se sort des duels à chaque fois c'est exceptionnel c'est pour ça qu'elle est toujours dans l'avancée pour le moment c'est vraiment l'une des jouesses qui me tape le plus dans l'oeil honnêtement moi je la découvre à travers ce match c'est assez impressionnant sa manière de jouer les duels de toujours se mettre dans l'avancée par ses attitudes attention Arbé attention attention parce qu'on le sait dès qu'elle peut mettre de la vitesse elle a en plus la grosse capacité à jouer après contact la numéro 15 des bleus des bleuettes et bon par contre moins pour être demi de mêlée et ça c'est encore une fois vraiment aller chercher cette zone là au pied c'est hyper intéressant parce qu'en fait tu enfermes l'adversaire là dedans c'est pas mal fait sortez voilà parfait il y a plus de monde sur stream que dans le stade je te jure on est combien là actuellement j'ai pas le truc 1100 incroyable vous êtes des boss oh attention là sauté oui ça crée voilà c'est bien plaqué quand même c'est bien plaqué mais il faut alimenter le sens parce qu'elles ont du monde là-bas mais on voit quand même il y a beaucoup de nos avants mais elles font quand même l'effort et ça c'est une très bonne oh attention il faut plaqué oui il y en avant il y en avant là-dessus et c'est un ballon récupéré intéressant attention le score nous met maintenant 5 points le temps pardon pas le score un bon ballon récupéré ça va être un bon ballon exploité une trentaine de mètres là c'est là où les actions en première main sont extrêmement dangereuses aussi parce que t'es obligé de couvrir un minimum et à la fois t'as peu le temps de compenser avec le terrain si jamais ça franchit un petit peu assez énorme du plop ouais c'est clair allez introduction pour nos bleus qui oh attention ouais mais ça poussait carrément vers l'intérieur côté galois la gauchère des galoises elle poussait carrément vers l'intérieur c'est pour ça qu'on les a pas traversé cette fois-ci ah ouais non mais elles sont elles sont solides et c'est ce que je disais aussi physiquement physiquement elles sont elles sont quand même plus solides que les galoises quoi donc dans le défi physique et compagnie souvent on risque d'être au dessus salut Gilles allez là il faut les traverser sur leur propre mêlée si à gauche on pousse pas vers l'intérieur côté galois normalement normalement et c'est exactement ce qui se passe on devrait littéralement les traverser heureusement le ballon est sorti vite pour les galoises ça cherche des solutions dans le dos peut-être un peu trop de profondeur ah c'est une bonne touche c'est une bonne touche trouvée par par les galoises là dessus la touche est marquée c'est vrai que la numéro 5 est solide mais après je nous trouve quand même globalement plus solide à tous les postes quasiment j'aimerais bien avoir une association de la 12 u18 avec la 13 u20 je parle de très gouette j'avoue que j'ai hâte aussi de voir ce que ça donnera sur les sur les prochaines années mais après honnêtement sur ce match Neri fait un bon match les deux trois prises d'espace c'est elle qui est utilisée pour le pied aussi elle est quand même pas mal du tout attention ballon récupéré par les galoises avantages oh attention parce qu'il y a peut-être des espaces là-bas à l'extérieur il faut pas se faire piéger non plus il faut pas se faire piéger bien adapté bien défendu et il y a un en avant là dessus de civi lorsqu'elle a lorsqu'elle a défendu on se fait pénaliser et oui à la fin du match du coup on aura une interview d'une joueuse peut-être la joueuse du match s'il y a un trophée joueuse du match et du coup on aura ça à la fin du match grâce à Suliana civi justement allez le lancer pour les galoises il faut rester solide on évite de prendre à tout prix des points surtout qu'on est largement au dessus de ces galoises honnêtement et contesté mesdames parce que si le lancer n'est pas droit ce sera considéré comme un lancer pas droit comme là par exemple oh mince allez il faut bien défendu c'est bien défendu le ballon porté là premier arrêt voilà il faut sortir le ballon attention 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 voilà bien défendu encore une fois pour rester en place oh c'est bien gratté non on a pas les mains sur la balle oh la bonne montée oh l'excellente montée alors je sais pas qui est-ce qui était là est-ce que c'est Jean éventuellement peut-être que je me trompe hein à moins que ce soit non c'était juste Agel je crois qui était placé pour oh la très très bonne montée pour aller couper la ligne immédiatement c'est très bien fait attention la passe après contact c'est en avant parfait non c'est pas en avant il faut rester en place là ne pas prendre d'essai rester solide oh attention attention on a voulu se replacer heureusement elle ne fait pas la passe c'est gratté oh mais pourquoi nous il va y avoir avantage parce qu'on était pas à 10 mètres oh là c'est une bonne défense au contact allez retournez-les 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 parfait on revient à la pénalité il n'y a pas d'essai c'est bien défendu c'est pas grave des fois maintenant d'accepter d'aller dans son embute tant qu'on arrive à à comment dire tant qu'on arrive à on va prendre un carton carrément ouais c'est pas ma faute les bugs les amis c'est le flux qui est pas au top là on va pas se mentir faute cynique c'est sévère parce que je trouvais le grattage plutôt bon et qu'il n'y avait pas je sais pas bref c'est carton jaune pour Morlan oh c'est lobé encore une fois il faut résister là-dessus on va être on va être en infériorité numérique sur ces zones là sans note numéro 8 puissante allez il faut résister il y a essai essai légaloise qui ouvrent enfin leur compteur on a eu un quart d'heure un peu plus complexe là quand même ah oui c'est vrai c'était le remplacement après la pénalité mais bon désert là-bas je n'étais pas d'accord avec la pénalité donc ça me frustre vous comprenez voilà j'ai 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 il y a un enchaînement de trucs qui qui paraissent voilà quoi je vais pas crier au complot mais je sens qu'on dérange dans ce festival festival u20 voilà je sens qu'on dérange mais je veux pas crier au complot vous comprenez je peux pas c'est une blague bien sûr la transformation pour les galoises oh là là ils sont sur le starting bloc nos bleus allez 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 ça passe quand même c'est dommage bonne pression et du coup du coup ce sera la mi-temps et on reprendra la deuxième mi-temps en infériorité numérique ah c'est dommage c'est dommage honnêtement de s'être de s'être compliqué un petit peu la vie sur cette sur cette fin de même j'ai presque envie de dire deuxième partie de première mi-temps parce qu'on était au dessus on domine physiquement les petites erreurs techniques on leur a un peu tout offert mais euh mais honnêtement c'est un peu euh c'est un peu complexe là depuis depuis une quinzaine de minutes on arrive beaucoup moins à mettre notre jeu en place alors qu'on commençait vraiment à leur rouler dessus et là on va repartir avec des musiques à fond j'ai l'impression ah c'est dommage hein c'est vraiment dommage obligé de préciser le second degré on sait jamais et bah bien sûr en plus c'est pas ma chaîne donc y'a des gens qui me connaissent pas forcément tu vois non mais bien évidemment second degré euh c'est sûr y'a pas de de toute façon moi vous ceux qui me connaissent personnellement ils savent que j'ai dit l'arbitrage on peut en parler c'est important parce que c'est aussi des des personnes qui doivent sur ce genre de match être à haut niveau et évoluer à haut niveau sur les matchs internationaux et compagnie donc on doit en parler mais euh que quoi qu'il arrive la responsabilité première du résultat d'un match elle est uniquement euh uniquement des des joueurs et joueuses ça pour le coup y'a pas de y'a pas de débat possible tu en vrai si t'es au dessus et que tu gagnes et que tu domines ton match même si l'arbitre euh ne fait pas un bon match tu tu es censé le gagner parce que y'a un truc qui est très bien c'est que dans le rugby euh pour vraiment se faire voler un match ça ça n'existe quasiment pas quoi ça n'existe quasiment pas c'est qu'à un moment y'a aussi de ta responsabilité tu vois y'a beaucoup d'exemples à ça hein et euh et d'ailleurs je trouve que des fois parler d'arbitrage c'est aussi ce se déresponsabiliser euh sur ta performance euh sportive pure tu vois typiquement les gens ils me disaient bah on avait fait euh on avait fait par exemple un match de de Brive euh Brive Béziers voilà moi je suis supporter de Brive hein carrément les gens ils me disaient en live oui mais euh euh Brive euh ils se font voler y'a des décisions machin la réalité c'est que si tu regardes y'a aussi pas un seul renvoi capté correctement de la part des Brive et puis ça offre tous les points au 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 Biterrois etc etc bah c'est que ça en fait c'est que ça c'est que euh c'est que euh en fait le problème de mettre tout sur le dos de l'arbitre c'est de se euh euh non c'est la mi-temps euh Captain Timon euh c'est euh euh de mettre tout sur le dos de l'arbitre c'est que tu te déresponsabilises tu vois et tu et c'est c'est pas c'est pas une bonne manière de progresser notamment et non c'est ici euh Yanouche c'est ici c'est ici non non c'est mi-temps du coup ouais c'est half time 28 à 7 4 essais de la part de nos bleus comme France-Afrique du Sud je pense que c'est le meilleur exemple en vrai bonne première mi-temps bah bonne première 20 minutes après ça a été un peu plus compliqué les mi-temps dure 40 minutes euh et ouais France-Afrique-Sud je pense que c'est le bon exemple on a la sensation qu'il y a plein de décisions qui sont contre nous euh bah c'est vrai en vrai je pense que c'est vrai je pense qu'il y a des décisions qui nous ont pas aidé même World Rugby l'a reconnu donc à un moment c'est pas moi c'est World Rugby mais bah en vrai il nous a manqué des choses tu vois il nous a manqué des choses terribles ça cet essai la grosse course de CV remise intérieure pour Arbé c'est magnifiquement joué en vrai là elle a parfaitement fixé c'est joué directement la petite passe sur le pas remise intérieure celui-là c'est peut-être le plus bel essai qu'on a eu dans cette dans cette première mi-temps roh c'est magnifique hein tu dois être content des crabosses de bruit champion de France ouais très content très très content on a le son en boucle ouais bien sûr Nuplop bien évidemment après en vrai les Sudafs ils viennent 3 fois chez nous en première mi-temps ils marquent 3 fois bon bah qui est-ce qui c'est magnifique hein la course qu'est-ce que c'est bien fait ils viennent 3 fois chez nous ils scorent 3 fois alors que nous on est ultra dominant voilà l'arbitre c'est pas l'arbitre qui a loupé les ballons aériens tu vois ce que je veux dire et c'est là-dessus en fait qu'on peut pas mettre la responsabilité à 100% là-dessus ouais carrément le flux maintenant il saute roh la course vous avez vu c'est ça qui me plaît beaucoup chez cette joueuse aller attaquer les espaces très forts là comme ça c'est excellent roh la la passe au contact le soutien de Roboham voilà ça tape le genou ça lui blême non mais il y en a des trucs après il y a des il y en a mais bien évidemment qu'il y a des choses mais après euh le rugbystiquement on a tellement de trucs qui nous ont manqué on n'attrape pas un ballon aérien on prend 3 essais alors qu'ils sont venus 3 fois dans nos 22 quoi je veux dire euh ils sont venus 3 fois et le le temps passé dans les 22 ça doit être 20 secondes maximum niveau score il y a 24 à 24 à 7 euh 28 à 7 actuellement et là c'est du pick and go classique fort puissante 3 lits en une heure ah ouais c'est pas long hein c'est pas beaucoup hein ça me tue d'entendre le son en boucle sur les essais et tout je crois et ça c'est pas possible vous m'aider à faire de cette simple conclusion sûr si c'est pas intéressant je vais je te je te banne du compte de france rugby je viens de voir c'est bon à la musique est ce que ça va reprendre non bah non ça va pas reprendre tout de suite là franchement on se régale on va c'est qui votre joueuse de la première mi-temps là votre joueuse de la première mi-temps tonkara ouais putain elle m'a plu j'ai vu j'ai vu mais je vais pas répondre à ça maintenant manière elle est partout je trouve ouais c'est vrai c'est vrai qu'elle a touché beaucoup de ballons et compagnie hyper intéressant ouais c'est ça jules pas d'interview non pas à la mi-temps on aura pas d'interview à la mi-temps on aura interview en fin de match donc parce que l'on s'est organisé ça très tard hier si oui si fait une bonne première mi-temps fait surtout une très belle action sur l'essai cdu 20 ibi cdu 20 mais du coup je sais pas si ça sera que à parm les summer series là comme ça parce que parce que j'ai la sensation que ils aiment bien ce stade pour les pour les pour les trucs pour c'est pour ces compétitions là c'est tout à part ok et les années prochaines c'est pas déjà défini mais organisez vous un peu un franchement merci pour toutes les familles qui peuvent suivre ce match en direct et voir leur fille ouais je sais c'est le plus important c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que je suis très content de faire ça parce que je je pense justement moi j'ai quand j'étais plus jeune j'ai eu fait des stages des trucs des sélections etc et et en fait à chaque fois bah même si c'était des potes ou quoi bah les gens pouvaient pas voir en fait les les matchs pouvaient pas les voir et vous imaginez si votre si votre comment dire votre enfant est en équipe de france que vous pouvez pas vous déplacer à cause du travail vous pouvez même pas suivre le match vous attendez juste le résultat c'est terrible et là maintenant bah on peut voir les matchs même à partir des u18 même à partir des u18 féminines ce qu'il y avait pas forcément sur les dernières années ce qui est trop bien c'est qu'on découvre l'avenir de nos bleus et et qu'à la fois bah les proches peuvent suivre les matchs et c'est l'un des gros points où je suis très content de le faire aussi je pense qu'il pourrait se positionner sur je sais je sais ah pour les matchs du summer series faudrait le faire à Marcoussi faites le à Marcoussi comme ça je viens dans les tribunes je l'ai pas vu le winal quoi j'ai raté le rugby pour soucis de santé etc en gros qui a marqué qui a marqué qui a marqué qui a marqué on a un essai d'Arbet on a un essai alors qui est ce qui a marqué il me semble qu'on a un essai de Zioblo un essai de Agel et le dernier je sais plus de qui il est et Levi j'espère que Castrofera va manger du baby black oui effectivement pour ceux qui ne le savent pas cet après midi bleué face aux baby blacks pour le championnat du monde U20 masculin ça va être intéressant aussi c'est un gros match là ouais bah ouais j'espère vraiment que nos bleus dans cette deuxième mi-temps elles vont elles vont faire une deuxième mi-temps du niveau des 20 premières minutes de la première mi-temps parce que la deuxième partie était un peu moins bonne ah bah ouais c'est ça qui est qui est dingue c'est Castrofera mais en fait on le voit à pas mal de niveaux en vrai là vous imaginez qu'en U20 on a quand même des internationales à 15 enfin de la grande équipe de France c'est quand même c'est quand même pas rien si Jules ça reprend je pense d'ici 5 minutes même pas je pense que d'ailleurs je vais peut-être en profiter pour aller me chercher chercher le café que j'avais fait tout à l'heure avant le match et que je ne suis pas allé chercher c'est quoi la prédit faites voir la prédiction combien d'essais pour les bleus en deuxième mi-temps ah voilà mais parfait utilisez vos points de chaîne faites des paris et c'est parti combien d'essais pour les bleus dans cette deuxième mi-temps si on peut en avoir plus de 4 moi ça je signe moi je signe je vous le dis 5 ok mais vous pouvez parier directement vos points de chaîne c'est comme des paris sportifs mais juste avec les points de chaîne donc en fait vous perdez pas votre maison c'est ça qui est bien je pense que ça relance à 11h ok bon j'arrive j'arrive je vais chercher mon truc vous m'en voulez pas j'arrive j'arrive pour 2 secondes au cas où oh 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 C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti 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 ! Et après ! Je ne sais pas si on a changé ! C'est parti ! C'est parti ! J'est parti ! Ouh ! Aller ! Je ne comprends pas ! C'est parti ! C'est parti ! Désolé ! Le supporter ! C'est parti ! En vrai ! C'est parti ! Ah oui ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! ! C'est parti ! C'est parti ! On peut faire ! C'est parti ! Ah ! ! C'est parti 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 ! On continue ! Dans le sens ! Oh ! C'est parti ! On disait ! On va voir ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Le fait ! Ça pique ! ! Le ballon ! Aller ! C'est parti ! ! Ah ! Je viens ! Ok ! ! ! ! ! chercher ! 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